Rondota 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 ma Mon salade matthana Rien à rien Aïe, y'en a le feu Nous avons un blanc Si, on nous a le feu Moi, je suis à la gara Je suis à la gara Docteur de tarot Qui est le plus content de l'hôpital ? Qui est le plus simple ? C'est quoi que je suis pas madame ? Qui est le plus important ? Qui est un livre sur les goutons ? Qui est-ce qui est unое d'un ? Qui est le plus important ? Qui est de l'hôpital ? Là, il ne sera pas bon. Qui est le plus important ? Pour chaque51, Bonjour M. Mohamed Tahi, merci d'avoir accepté de parler au Montréal-Africain. Vous êtes le président de l'association des ressources terrennes tiadiennes du Québec. Parlez-nous un peu de l'association. C'est quoi l'association des ressources terrennes tiadiennes du Québec? Oui, merci M. Diouf de l'intérêt que vous accordez à ma communauté depuis un certain nombre de temps. En fait, au niveau de l'association des ressources terrennes tiadiennes du Québec, on a plutôt un secrétaire général. On ne parle pas de présence, juste des questions textuelles. On a remis ça comme un secrétaire général. En effet, oui, j'assure cette direction depuis deux ans. L'association des ressources terrennes tiadiennes du Québec est née dans les années 2001. Et l'objectif de l'association, elle est commune à toutes les associations de la diaspora africaine ici au Canada et au Québec. L'objectif premier, c'est de rassembler les gens, rassembler les ressources terrennes dix pays pour qu'ils travaillent ensemble dans les moments surtout difficiles. Donc on parle plus de la solidarité des tchadiens ici au Québec. On a créé ce point-là comme un point de chute pour tous les membres de la communauté, les nouveaux arrivants, ceux qui sont là il y a longtemps, pour les enfants qui naissent ici, pour qu'ils se retrouvent quelque part. C'est la raison fondamentale de la création de cette association-là. Alors, depuis un peu plus de dix ans, on est actifs au niveau du Québec. On est impliqués au niveau de la ville de Montréal, au niveau des autres organismes avec qui nous travaillons, au niveau de la ville de Montréal et bien d'autres. Oui. Voilà, M. Tahir, bientôt, comme chaque année, vous organisez un événement socio-culturel dans le cadre de l'indépendance, de l'anniversaire d'indépendance de votre pays d'origine. Cette année aussi, au mois de septembre, bientôt, vous nous expliquerez tout de suite en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous organisez, quels sont les événements que vous organisez là. L'indépendance du Tchad, ce fut le 11 août 1960. Donc nous, pour des raisons de technicalité de notre calendrier chargé, on l'a repoussé cette année pour le 15 septembre 2012. L'événement a lieu ici à Montréal et on fait une activité, comme vous venez de le mentionner, une activité socio-culturelle. On invite toutes les familles tchadiennes, on invite les amis du Tchad, on invite aussi nos sympathisants, nos amis, pour qu'ils viennent en ce moment-là découvrir l'histoire de notre pays et notre communauté. Donc c'est une occasion pour nous, pour nous faire connaître et aussi nous servir des relais d'informations comme vous, les médias, pour essayer de faire connaître un peu plus les Tchadiens au Québec. Parce qu'il faut se le dire, par rapport aux autres communautés africaines, nous ne sommes pas très nombreux. Oui, et ça va se dérouler où et quand ? Comme je l'ai mentionné tantôt, la fête aura lieu au 2953 rue Bélanger, à Montréal. Et c'est le 15 septembre 2012, à partir de 20h, de 20h à 3h du matin. Donc vous invitez tout le monde à venir ? On invite tout le monde, ceux qu'on a pu toucher par le biais des courriels, des téléphones ou des messages, et aussi par votre intermédiaire, une fois encore de plus. Merci de nous avoir publiés dans vos éditions précédentes. Et je sais que vous travaillez fort pour nous faire connaître. Bon, M. Tahir, merci beaucoup. C'est tout un plaisir de vous parler. Merci d'avoir accepté de parler au Montréal africain. Tout le plaisir est à nous et puis de vous encourager, Montréal africain, de faire un peu plus pour la diaspora africaine au Québec. Merci, merci bien.